L'Institut Écuménique de Théologie El Mouafaka a été créé en 2012 à l'initiative des églises catholiques et protestantes qui sont ici au Maroc. L'Institut El Mouafaka est un lieu de formation universitaire. Nous avons établi une convention académique avec deux établissements en Europe. L'Institut Catholique de Paris pour le côté catholique et la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Les diplômes que nous délivrons sont des diplômes de ces deux universités françaises, Paris et Strasbourg. Pourquoi étudier la théologie ? La théologie c'est un petit peu un gros mot. On a l'impression que c'est quelque chose de très intellectuel et que dans le domaine de la foi, il suffit d'avoir la prière et l'élan religieux et la théologie fait appel à la réflexion. Essayer de penser la foi, d'acquérir des connaissances, de réfléchir à ses convictions et de réfléchir aussi comment entrer en dialogue et être témoin d'une manière positive et ouverte de sa foi, de ses convictions dans un environnement complexe. Par exemple, complexe par la diversité des religions ou la diversité des cultures. La caractéristique de l'Institut Almouafaka, c'est que c'est un lieu de rencontre, un lieu de dialogue. C'est une ouverture sur le continent africain et bien sûr c'est aussi une ouverture sur l'Europe. Donc ici au Maroc, on est au carrefour entre trois mondes et c'est un lieu magnifique pour étudier, pour réfléchir, pour rencontrer. La formation que nous proposons ici à l'Institut Almouafaka est à la fois une formation traditionnelle en théologie avec les enseignements autour de la Bible, la théologie chrétienne, l'histoire, l'histoire de l'Église, l'histoire du christianisme, la philosophie, la sociologie des religions, donc une formation très diversifiée. Mais cette formation est donnée dans un contexte particulier, celui du continent africain et celui d'un pays à majorité musulmane. Ce qui fait que nos étudiants apprennent à penser leur foi, à construire leur foi et leur connaissance à partir de ces contextes, contexte d'un pays à majorité musulmane et pays inscrit sur ce continent africain. Donc pour vous qui vivez ici au Maroc, cet institut et votre institut, vous pouvez venir y rencontrer, assister à des conférences, participer à des cours, suivre un parcours de formation adapté à vos attentes, à vos besoins, selon votre rythme. Il y a la possibilité aussi de suivre certains cours à distance. Venir ici au Maroc, étudier la théologie, c'est donc à la fois s'assurer d'une formation de qualité, une formation reconnue internationalement par de grandes universités. C'est aussi s'exposer dans le sens positif à d'autres cultures, à d'autres contextes religieux, culturels. C'est rencontrer des étudiants qui viennent d'une vingtaine de pays différents, des professeurs également venus de diverses universités. Donc c'est une grande ouverture d'esprit, tout en cheminant dans une meilleure compréhension de la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada